des risques d'effets secondaires. L'autre voie qui est prise en compte maintenant, c'est de ne traiter que la lésion. La problématique de la prostate, c'est que les lésions sont souvent multifocales. Il y en a un peu, on le dit, à droite, à gauche, dans les deux lobes de la prostate, à différentes hauteurs. Ce n'est pas la même lésion qui progresse sur son centrifuge. Ce sont des cellules qui se transforment à peu près aux mêmes périodes, qui vont faire émettre des clones de cellules qui vont se développer chacun pour son compte, certains plus agressifs, certains moins agressifs. Donc c'est un biais éventuellement pour l'initiation de ces traitements focaux. On ne traite que les zones qui sont particulièrement agressives. Et on évite comme ça de traiter le reste de la prostate au risque des fois d'avoir des lésions qui repartent, et ce reste une surveillance active et pour les mêmes démarches. Et donc ces traitements se focalisent uniquement sur la lésion agressive, la part agressive de tumorale dans un des lignes. Alors c'est effectivement des protocoles. C'est-à-dire que tout comme la surveillance active, on avait fait la même chose, c'était de dire on essaie, on teste, on mesure et à partir de là, on fait des recommandations pour la pratique. Toutes les options thérapeutiques, elles sont résumées là sur cette plaque. Les formes localisées, les séances actives, ça devient presque 30% des patients à qui on la propose, qui vont l'accepter et qu'on va surveiller, qui auront peut-être 30% entre une chirurgie, une radiothérapie secondaire, la prostatectomie, la radiothérapie externe, la curithérapie, les grains diodes qu'on insère. Et puis, en cours de validation, c'est-à-dire qu'on ne les fasse pas. J'ai une plaque pour vous montrer les nombres. L'IFU, les ultrasons, technique française depuis 15 ans. La cryothérapie, c'est le froid. L'IFU, c'est le chaud, on chauffe la prostate et on la porte à 100 degrés, donc les cellules vont exploser. La cryothérapie, pareil, on les met à moins 20 et donc les cellules vont là aussi imploser et on aura un effet. C'est toujours des traitements physiques locaux. Le traitement focal, on va en parler. Et la photothérapie, c'est la radiosensibilité de certaines cellules. On met certains marqueurs et puis on va brûler les cellules avec des photons, des ultrasons et des UV. Et brûler ces cellules de manière à ce que EIA est sensibilisée par le produit qu'on a ajouté seules les cellules agressives. Après, les formes d'avancée, ce n'est pas le coup d'aujourd'hui. Et globalement, c'est... Je vous ai mis ça pour que vous ayez un peu des idées. Bon, c'est les tableaux qu'on fait pour les instructions du horologue. Mais globalement, il y a à peu près 20 000 cancer de prostate sur les 50 000 de réveiller chaque année qui sont traités par chirurgie, prostatectomie. Les trois quarts, c'est par la celluloscopie ou le robot à plus de 50 %. La curithérapie, dont on va parler, comme la Blaterne, en gros, c'est 1000-1200 patients par an. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes volumes. C'est donc des techniques qui sont plus émergentes qui ont pour objectif de limiter les risques liées aux soins, mais les traitements qui ont tel progrès qu'ils sont en France, en tout cas, peu employés ou dans des cas très spécifiques, listés de maladies très localisées. La radiothérapie externe, en gros, c'est 17 000. Et donc, on est dans ce point-là et la cryothérapie, c'est vraiment de l'émergence. C'est des traitements qui commencent à être utilisés. Là-dedans, dans cette thérapie ou surtout dans le traitement par ultrasons, se trouvent les patients qui sont pris en charge dans le cadre de protocole pour des traitements focaux localisés sur la main. Les flux, cryo, purithérapie, photodynamique, radiothérapie, qui commencent aussi à se cibler sur le plan possible et la radiofréquence, ce sont les outils qu'on utilise pour faire ces traitements focaux centrés sur le... Il reste des questions qui sont les candidats. On a parlé de surveillance active, c'est un peu les mêmes patients. C'est des patients qui ont des risques faibles, une maladie très localisée, des critères qui sont très précis, qui peuvent accéder, être érigibles à cette prise en charge. C'est vrai que parfois ça peut être en concurrence avec la surveillance active. Certains groupes utilisent à peu près les mêmes groupes de patients pour leur proposer indifféremment l'un ou l'autre traitement. Classiquement, c'est vraiment les traitements qui sont très peu, mais une maladie qui sont très, très peu agressives qui relèvent de la surveillance active et les lésions qui sont un peu plus volumineuses qui ont quelques critères de l'isone d'agressivité cellulaire, de longueur tumorale qui sont un peu plus étendus, qui ne permettent pas de surveillance active dans les conditions qu'on juge optimales et qui vont passer éventuellement soit en chirurgie radicale, radiothérapie, traitement complet de la prostate, soit en traitement focale parce qu'ils ont au moins cette caractéristique d'avoir une lésion qui est très localisée à un territoire de la prostate. Donc c'est la question, c'est à peu près les mêmes patients, il y a des critères de l'agressivité un peu plus importants pour faire une surveillance active. L'expérience, ça reste des protocoles pour l'instant, comme on dit l'ancien, en France, en Angleterre, aux Etats-Unis, qui commencent à donner des résultats à 10 ans ou plus et ça reste encore le plus souvent des protocoles. L'intérêt du protocole, c'est que les personnes sont rentrées dans une prise en charge où il y a une évaluation complète des pratiques, des effets secondaires et d'autres pour pouvoir avoir une production de résultats qui permettra d'évaluer un peu les pratiques. Traitement préalable, focal ou pas, on peut traiter soit la moitié de la glande prospatique, soit la prostate simplement sur la zone tumorale. C'est des questions qui existent entre différents protocoles. Le suivi, c'est suivi, un peu suivi, l'assurance active. C'est la même chose. Ça fait toujours appel aux mêmes choses, le PSA, le puchéritage, la biopsie, l'IRM. C'est une combinaison de ces tests qui permet de savoir si la maladie est bien régulée, contrôlée ou si on voit une évolution qui justifierait d'interrompre cette procédure de surveillance après traitement focale et d'aller passer un traitement actif sur l'uridogravie. La perception, c'est toute l'évolution qui est faite dans le cadre de ces protocoles, de ce que ressent le patient, de ce qu'il a comme effet secondaire. Ce sont des points qui sont vraiment majeurs parce que ce n'est pas simplement éradiquer la maladie, c'est voir qu'il n'y a pas les effets secondaires puisqu'on attend que ces traitements ne les minimisent. Donc, ça se place sur l'uridogravie active, le traitement radical et le traitement focal égale entre les deux. Ce n'est pas tout à fait les mêmes patients mais il y a quand même cette prise en charge cohérente. Et le dernier point, c'est l'abstention. On va s'en parler. Ça se rappelle « watch or waiting » en anglais. C'est la surveillance parce que c'est des personnes qui ont des âges importants qu'on n'est pas dans une prostitution insactive à refaire des biopsies, refaire des contrats réguliers. On attend des traitements de la gêne urinaire et puis si jamais c'est nécessaire, c'est votre amérique progrès, ça va être des traitements du cancer qui seront jugés sur l'évolution par le PSA, le toucher à l'état et ce que sont les patients. Là, on parle des traitements soit par les ultrasons focalisés, soit par la curithérapie. Les ultrasons, ça fait plusieurs années que c'est lancé. C'est un traitement qui a été fait par un inserm Lyonnais et une équipe de recherche et le centre de Lyon de l'Édouard-Édouard-Rion, l'équipe médicale d'hérologie. Il y a des progressions. On a déjà entendu parler peut-être de la Blaterme qui était la machine, c'est le nom de la machine un peu, le président. On a pris le nom pour focaliser, pour donner le terme générique pratiquement du traitement. La Blaterme, c'est la première machine qui a été conçue comme ça, qui était vraiment efficace. Elle est passée maintenant, remplacée par un nouveau traitement qui s'appelle Focal One, qui permet là aussi d'assimiler l'image de l'IRM sur l'image de tir de la Blaterme et donc de fusionner les deux et de pouvoir cibler réellement des zones qu'on jugera plus à sens de traitement qu'autre chose. Sur ce poste de travail qu'on a, il y a d'un côté l'IRM qui pose tous les camps de traitement et on va fusionner les images de façon cohérente pour savoir précisément alors qu'une échographie ne permet pas ça de savoir précisément où se situe le cancer et de traiter en contourant c'est du dissin en contourant la lésion dans les trois plans de manière à brûler cette lésine. Donc on fait un planning de traitement si on veut dire l'IRM c'est vraiment un robot par rapport au robot chirurgical qui est adapté qui est vraiment un programme dans sa cible on la contour dans les trois plans et puis on applique des ultrasons et cette zone-là va être brûlée par le traitement. Donc on peut dessiner et c'est l'intérêt du traitement focal on peut ne traiter qu'une hémiprostate traiter une zone simplement ou alors décider de préserver les bandelettes vasculonerveuses donc tout ce qui peut donner l'irréction d'un côté ou parfois des deux si la lésion est plus centrale. Donc ça permet vraiment de traiter la demande après on continue la surveillance et on ajuste la prise en charge en fonction des résultats qu'on va obtenir du PSA de l'IRM ou des biopsides prostates successives par du PSA. Diffus est utilisant trois domaines concernant localiser on traite la prostate les échecs de radiothérapie curithérapie c'est vraiment quelque chose qui est efficace et qui permet d'obtenir une second prise en charge par le traitement de rattrapage le traitement focal on en parle et puis on peut reprogrammer le diffus c'est pas comme un traitement de radiothérapie on ne peut plus faire de rayons là on peut faire des traitements par les ultrasons de façon répétée lorsqu'il peut y avoir une récidive ou une lésion qui apparaîtrait sur l'autre partie de la glande prostatique celle qui n'a pas été traitée donc voilà ça c'est les modulations de traitement on a toutes ces zones au sein de la prostate on peut traiter tout partiellement ponctuellement c'est des orientations qui se mettent en place l'important c'est que pour l'instant ce soit analysé il y a un protocole français qui est lancé on est par les Lyonnais national qui permet de mettre tous les patients dans le même système informatique pour produire un résultat qui permettra d'orienter après les recommandations de pratique c'est l'essai français initial qui avait été lancé comme tu avais vous montré il y a 10 ans l'utilité de ces traitements on faisait les Lyonnais prostat la moitié de la prostate et on voyait qu'il y avait très peu d'effets secondaires ça c'était des résultats à 3 ans très peu d'effets secondaires peu de fuit urinaire peu de troubles de l'érection donc on jugeait que c'était un bénéfice parce que quand on fait le traitement complet même par la materne qui donne moins d'effets secondaires le traitement complet de la prostate on avait quand même des sites d'effets secondaires d'incontinence sévère 5%, 4%, 3% ça reste malgré tout dans ces traitements complets et ça c'était à 15 ans c'était l'âme la terme avant que ce soit la prostate à loin on avait quand même des fuites urinaires qui étaient présentes des résistissements de l'urètre alors je peux l'élargir mais c'est le reste quand même des soins supplémentaires pour les patients les fistules c'est tous les patients qui avaient eu des radiothérapies et à qui on faisait des corrections des échecs des traitements de rattrapage donc il y a eu parfois quelques fistules de l'instinct et des dysfonctions érectiles qui étaient pratiquement de 40% lorsqu'on fait le traitement complet si on brûle les deux nerfs et les vaisseaux de l'érection on obtient un trouble de l'érection il fallait ajuster si on voulait intégrer cette prise en charge cette diminution des troubles de l'érection chez les patients qui recevaient un traitement par érection c'est pour montrer que depuis plusieurs années les protocoles commencent à émerger pour toutes les prises en charge que vous avez citées et on arrive quand même à avoir des résultats qui commencent à être produits en plus de l'étude nationale maintenant obligatoire que les patients vont introduire là-dedans qui produisent des résultats à long terme d'efficacité et de morbidité suite à ces traitements deux choses avant de terminer ces protocoles c'est vraiment essentiel tous les patients sous-abla terme sont mis dans l'étude qu'on appelle l'UQI qui est financé par ce qu'on appelle le forfait innovation au niveau national c'est la sécurité sociale qui finance ça tous les patients l'ont dedans et on traduit des résultats comparatifs avec la prostatectomie totale l'inclusion était terminée et on va venir dans les deux ans on a les premiers mais il faut attendre un peu pour rendre l'état et le deuxième perfuse c'est l'exploration en termes de protocole dont je vous parlais faite à Lyon coordonnée par les Lyonnais qui permet de prendre en compte tous les patients qui auront un traitement focale par l'abla terme et qui seront analysés suivis à long terme avec des études de qualité de vie pour voir si au-delà de la cancérologie leur qualité de vie a été préservée par ces styles de prise en charge sans avoir de récif donc pour conclure ça reste en évaluation c'est pratiqué mais ça reste le cadre habituel de prise en charge ça reste quand même la chirurgie ou la radiothérapie la surveillance active c'est les trois éléments de base la surveillance active on est maintenant plus convaincu que c'est une des options de prise en charge et qui est à discuter à partir de la première ça reste sur l'insactime ou les traitements focaux utiles pour les cancers à bas risque il faut vraiment rester dans ce cadre là certains surtout les anglais font des traitements à plus haut risque ils n'ont plus de récidive plus de traitements secondaires et des fois il y a des risques pour la cancérologie placé entre traitements radicals sur l'insactime et les options actuelles c'est l'IFU essentiellement la crignothérapie très peu la curithérapie il y a des protocoles qui sont lancés notamment à Toulouse qui vont faire ça et il y a le traitement photo-canémique qui s'arrangé il commence à faire sur des hémis prostates là-dessus et la dernière chose c'est surveillance active plus ces traitements par la paléotalie qui agit en intérieur des cellules et qui permet de prolonger la durée de surveillance active et donc c'est ce qu'on teste aussi ici actuellement voilà merci donc là vous avez vu un peu tous les émotions la prévention des pistages on en parlait l'important c'est que chaque homme connaisse sa valeur de PSA et après que son médecin traitant ajuste parce que c'est 80% des cas la valeur du PSA initial c'est le médecin traitant qui prescrit le test ajuste le suivi du patient en fonction de sa valeur de PSA initial s'il est moins de 20 ce n'est pas l'appel de le refaire de façon régulière on attend 5 ans 10 ans parfois il n'y a pas il y a peu de risque en tout cas que ce soit par le PSA qu'on va aller à la présence de l'autorisation s'il est dans la valeur intermédiaire donc le PSA tout le lieu de 3 ans si le PSA est alors mal on consulte le burologe de manière à aller plus loin de se poser la question de l'éventer le buroci ça c'est la prévention c'est important que chacun ait cette notion à titre individuel on a franchi le cap où le PSA est plus utile les recommandations américaines se sont modifiées certains les appliquent encore mais globalement la recommandation américaine c'est d'informer chacun et de réaliser le test de PSA et après d'agir de façon raisonnée pour le reproduire du temps il y a 3 PSA frais en France le deuxième point c'est le domaine du médecin traitant associé à l'urologe c'est le domaine de l'urologe c'est de faire la biopsie c'est pas ce que le PSA est alors mal qu'il faudra faire la biopsie il s'agit après de raisonner en fonction du volume de la prostate des antécédents de la gêne des infections possibles et autres et après on pratique on ne pratique pas la biopsie elle est réalisée la plus souvent sous fusion d'images maintenant donc l'IRM point de part on a des images qu'on obtient par l'IRM et on les transpose sur l'échographie pour les cibler des zones qui seraient plus à risque d'avoir des cancers régressifs ceci étant l'IRM n'est pas le corollaire d'un PSA normal pas parce que le PSA est normal qu'on peut être systématiquement une biopsie on fait la biopsie on propose de faire la biopsie et on fait l'IRM juste avant pour avoir cette information pour la fusion d'images dans aucun cas il n'est fait de façon systématique et régulière et puis derrière le point c'est la prise en charge collective de tous les spécialistes du cancer de la prostate pour aller proposer un traitement qui peut être la surveillance des traitements par radiothérapie ou chirurgie et ça c'est ce qu'on appelle la réunion de concertation pluridisciplinaire c'est là où il y a l'intérêt de cette concertation et autre si on va aller plus loin c'est la prévention des aides mondaires on sait que tous les traitements vont générer que ce soit des traitements locaux ou hormonaux et là il y a aussi une discussion générale et les organisations comme ça vous a montré l'union d'avoir des prises en charge qui soient coordonnées entre des spécialistes médicaux non-médicaux soignants non-soignants de manière à avoir une meilleure qualité de vie et à moins de risque d'avoir une évolution de la prostate par des choses qui sont relativement simples qu'il faut organiser à tout point de vue voilà vous avez résumé un peu cette première partie de ma timide et donc on va parler maintenant de tout ce qui est les prises en charge d'un point de vue de rhumatologie des effets secondaires et même en avant de ça de pathologie prostatique primorale j'ai intervenu en là-dessus de présenter la démarche qui est validée par les urologues et les rhumatologues et qu'on met en place ici de ces concertations autour du risque bonjour à tous je me présente docteur chez Hélène je suis